Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Getzingo sur TOTV Africa. Exilé au Togo depuis son renversement, le colonel Paul-Henri Damiba, l'ancien président de transition du Burkina Faso, serait en train de mener des actions pour déstabiliser le Burkina Faso. Ce 23 septembre 2024, dans un message du ministre de la Sécurité, Mamadou Sena, le gouvernement burkinabé a dévoilé la liste des terroristes impliqués dans les attaques terroristes, notamment celle de Barsalgo, qui a fait plusieurs morts et blessés dans le pays. Parmi les non cités, celui de l'ancien président figure ainsi que de ceux des étrangers. Selon la révélation, l'attaque de Barsalgo n'est qu'une partie du plan préparé pour déstabiliser le pays. Le plan initial consistait à mener plusieurs attaques dans différentes localités du pays. Après l'attaque de Barsalgo, ses assaillants au nombre de 150 devraient également attaquer le palais présidentiel à Ouagadougou, tandis qu'un deuxième groupe visait une base de drones. Parallèlement, un troisième groupe venant de la Côte d'Ivoire aurait dû mener également des attaques frontalières pour disperser les forces burkinabées. Ces plans ont tous été déjoués. Vu la gravité de ces actions, les autorités burkinabées ont maintenu avec rigueur l'opération antiterroriste. Newton Ahmed Barri, ex-président de la commission électorale également cité, a nié ces accusations des autorités burkinabées. Ils n'arrivent pas à se dépêtrer de Barsalgo. Donc, évidemment, ils inventent des choses incroyables et invraisemblables au lieu de déjouer les coups des terroristes contre les populations, a-t-il affirmé. Selon plusieurs observateurs, le colonel Henri Damiba digère mal son renversement par le capitaine Ibrahim Traoré. On reprochait à cet ancien président de transition l'inefficacité de sa stratégie dans la lutte contre le terrorisme. Ce 24 septembre 2024 s'est ouverte à l'Omé au Togo la troisième session extraordinaire du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de la Suédao. Cette session extraordinaire réunit plus de 100 parlementaires des désormais 12 États membres de l'institution sous-régionale. Les travaux de cette session qui seront présidés par la présidente du Parlement de la Suédao, Memounatou Ibrahimin, visent à promouvoir la cohésion sous-régionale et le bien-être des populations de la région. Les discussions porteront notamment sur l'adoption du projet de budget 2025 du Parlement de la Suédao, la stabilité budgétaire ainsi que sur des réformes essentielles pour moderniser l'institution. Selon l'Assemblée nationale togolaise, cette session extraordinaire de l'institution sous-régionale qui se tient au Togo deux ans après témoigne de la confiance renouvelée envers le pays et de l'engagement continu du gouvernement togolais en faveur de la paix, de la stabilité et du développement de l'Afrique de l'Ouest. Les opérations pour le retrait de la mission de l'ONU Monusco sont à la traîne en République démocratique du Congo et pour cause, la mission ne compte plus quitter le pays à la date convenue. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le secrétaire général-agent de l'ONU aux opérations de maintien de la paix Jean-Pierre Lacroix lors de sa visite dans le pays. Il estime que le 31 décembre 2024, date à laquelle la Monusco devrait quitter la République démocratique du Congo, n'est qu'une rumeur. Je démontre cette rumeur d'autant plus qu'elle n'a jamais été confirmée par les autorités, par nous-mêmes ou par le Conseil de sécurité. Nous sommes actuellement en phase de consultation et la situation humanitaire reste très préoccupante. Nous avons rencontré des membres de la société civile qui nous ont tous demandé de rester, notamment en Itoury. La situation humanitaire reste préoccupante. Il suffit de faire quelques tours de Gaumont pour voir ce que nous avons fait de près. Ce qui est sûr, c'est que nous avons la responsabilité de la protection des civils en toute mesure de nos moyens que nous voulons continuer à exercer. Vous le savez, les attentes sont souvent disproportionnées par rapport à ce que nous voulons faire. Mais enfin, il y a des centaines de milliers de civils qui sont protégés avec le soutien de la Monusco, des agents des Nations Unies, a-t-il affirmé. Le gouvernement congolais a demandé le retrait de la mission onusienne dans le pays après plus de 20 ans de présence. La Monusco, tout comme les autres missions dans les pays en proie à la crise sécuritaire, est qualifiée d'inefficace non seulement par les populations, mais également par les autorités locales. Toujours en République démocratique du Congo, le gouvernement a libéré plus de 1 000 prisonniers malades de la prison de Makala ce 23 septembre 2024. Cette action s'inscrit dans la droite ligne des opérations de désengorgement des prisons initiées par le gouvernement congolais. Selon le ministre de la Justice Constant Moutamba, les prisonniers gravement malades ont reçu des soins médicaux immédiats tandis que les autres ont été renvoyés chez eux dans des bus fournis par le ministère de la Justice et une entreprise publique. Les conditions carcérales à la prison centrale de Makala, la plus grande du pays, sont régulièrement dénoncées. Elle est construite pour accueillir 1 500 détenus, mais elle abrite aujourd'hui jusqu'à 15 000 personnes. Il y a quelques jours, une tentative d'évasion dans cette prison a fait plus de 129 morts et plusieurs blessés. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ces événements. Le président sénégalais Vassirudio Maéfaï et l'homme d'affaires Bill Gates ont eu des échanges ce 23 septembre 2024 aux États-Unis, et ceci en marge de la 19e Assemblée Générale des Nations Unies qui se tient à New York depuis ce 22 septembre 2024. Les sujets sur le renforcement de la coopération entre le Sénégal et la fondation Bill Gates ont été abordés. L'objectif serait de soutenir les secteurs clés du développement comme l'agriculture avec l'intelligence artificielle, l'assainissement et l'utilisation du numérique pour améliorer la santé. Selon une note, le Sénégal souhaite devenir une oeuvre digitale de premier plan en Afrique en s'associant à des partenaires comme la fondation Bill Gates. Ceci pour le renforcement des capacités locales et pour plus d'investisseurs dans le secteur des infrastructures. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information le www.afrique.com. Sous-titrage ST' 501